Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la synthèse et l'analyse du complexe cuivre thyrosine 2. Pour ce TP, nous aurons besoin d'un réfrigérant, d'un ballon bicole, de pince, d'un cristallisoire, d'un thermomètre et d'une plaque chauffante. Passons au réactif. Nous aurons besoin d'éthanol, d'eau, de soude, de thyrosine et de nitrate de cuivre trihydraté. Mais attention, la soude est corrosive tandis que l'éthanol est inflammable. Le plus dangereux est ce complexe, un comburant toxique dangereux pour l'environnement qu'on manipulera avec des gants. La première étape est la synthèse. Tout d'abord, un peu de théorie. Le nitrate de cuivre se dissocie et réagit avec l'eau pour former un complexe hexa-aqua-cuivrique 2. Ce dernier réagit alors avec la thyrosine pour donner le complexe que nous recherchons. A vous de jouer pour trouver les véritables nombres stoichiométriques qui interviennent. Tout d'abord, on prélève 20 ml d'éthanol et on en verse 15 dans un ballon de bicole. Les 5 ml restants seront utilisés ultérieurement pour du rinçage. On peut alors réaliser le montage. On alimente le réfrigérant en eau. On allume l'agitation et on met à chauffer sur 60 degrés. On pèse ensuite 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastille. On l'introduit dans le ballon à l'aide d'un entonnoir et on attend dissolution complète. On peut se servir des 5 ml d'éthanol restants pour rincer ce qui reste dans l'entonnoir et sur la spatule. La soute dissoute, on peut alors peser 0,90 g de tyrosine que l'on introduit également dans le ballon. Le nitrate de cuivre trihydraté d'un solide bleu à manipuler avec des gants. On en pèse 0,60 g dans un bécher. Puis on ajoute 1 ml d'eau et on agite précautionneusement pour obtenir une solution bleue homogène. On le verse également dans le ballon et on pourra utiliser un autre mini litre d'eau distillée pour rincer le bécher. Un solide bleu se forme alors dans la solution. On laisse alors refluer 30 minutes, après quoi on refroidit le ballon avec des jets de piscettes d'eau distillée. On filtre le produit obtenu à l'aide d'un montage bûchnaire et on rince avec 5 ml d'éthanol. Et admirez le résultat ! Les homères sont quant à elles récupérées dans un bilon spécifique. Faites bien attention à ne pas les jeter dans l'évier. Passons désormais à l'attaque acide du laiton. La réaction mise en jeu est une réaction d'oxydoréduction entre le cuivre et les ions NO3-. Tout d'abord, on plonge une plaque de laiton dans de l'acide nitrique. On obtient une solution bleue. Seul problème, la présence d'ions NO3- des oxydants. On les neutralise donc en augmentant le pH. Pour cela, on rajoute de l'ammoniaque. On observe un dégagement de fumée et la formation d'un complexe cuivre-ammoniaque bleu foncé. Voici l'apparence obtenue en fin d'ajout. Ensuite, on se ramène à un pH de 7 en ajoutant de l'acide acétique à 50%. On obtient alors une solution bleu-vert. Pour finir, il s'agira de doser le cuivre contenu dans le laiton. On réalise un dosage en retour. Tout d'abord, on fait réagir le cuivre avec un excès connu d'ion iodure pour former CUI et du diode. Ce diode est alors dosé par une solution de thiosulfate de sodium. On peut alors en déduire la quantité de diodure ayant réagi et donc la quantité de cuivre initialement présente en solution. Si vous avez des doutes sur la réalisation d'un dosage, nous vous recommandons notre vidéo sur l'analyse de la dureté de l'eau qui traite le sujet de manière très complète. Lors de ce TP, on a donc synthétisé un complexe cuivre tyrosine 2, puis on a réalisé l'attaque acide du laiton afin de pouvoir en déterminer le pourcentage massique en cuivre. Il ne vous restera alors plus qu'à déterminer le rendement de votre synthèse. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de mieux aborder ce TP. Et à bientôt pour un nouveau tuto dominé ! Sous-titrage ST' 501